Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un cas de figure assez légendaire. Il s'agit de CR7 au Barça. L'information qui a été relayée dans toutes les revues de presse en Europe, surtout le quotidien AS qui est un quotidien assez crédible en Espagne. Il semblerait que Juan Naporta voudrait faire venir l'international portugais pour former un duo de rêve avec Lionel Messi au FC Barcelone. Alors, on va voir dans cette vidéo si cette information est une fake news ou est-ce qu'il est réellement possible de voir Cristiano Ronaldo débarquer au Barça. Donc, accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit, AS est un quotidien catalan assez crédible en Espagne et en plus, cette information a été relayée dans toutes les revues de presse en Europe, même si ça ne faisait pas les gros titres. Moi, je vais vous donner quelques informations à ce sujet et en plus, il semblerait que Juan Naporta serait intéressé pour former un duo magique entre Messi et CR7 au Barça, même si c'est peu évident selon moi. C'est le quotidien catalan AS qui a relayé l'information sur l'induce sans en faire l'un de ses gros titres. Juste un papier. Alors que le scoop, s'il s'avère fondé, est énorme. Selon le média espagnol, Juan Naporta, le président actuel du FC Barcelone, serait en train d'étudier la possibilité de recruter Cristiano Ronaldo et d'associer le portugais de la juive à Lionel Messi, ni plus ni moins. Et pour réaliser cette opération qui s'avère très coûteux, le Barça serait prêt à inclure des jouets tels que Griezmann, Sergio Roberto et bien d'autres. L'opération est complexe, explique AS en ajoutant. Le rêve de Laporta dépend du lui de CR7 et de celui de la Juventus. Et faute d'argent, la signature du portugais pourrait se faire avec l'intégration dans le deal de Coutinho, Sergio Roberto ou Griezmann. Ces dernières semaines, les noms des deux stars sont revenus du côté du PSG notamment. Vous avez bien entendu ceux qui sont inclus dans la transaction en note bien évidemment Griezmann. Griezmann pour remplacer CR7. C'est une piste qui semble prendre de l'ampleur ces derniers jours. Selon les informations du quotidien espagnol Mundo Deportivo, la Juventus pourrait faire de l'attaquant du FC Barcelone nul de ses priorités en cas de départ de Cristiano Ronaldo. L'international tricolore ne compte pas vraiment quitter le club catalan. Mais sur le cas sur Mercato, Antoine Griezmann aurait bien été proposé à la Juve sous forme d'un prêt. Une solution qui permettrait au Blaugrana de réduire la masse salariale de l'équipe première alors que le club présente de grosses difficultés financières. Mais pour le moment, le natif de Macron ne fait pas partie des priorités de la Juventus. La piste Griezmann à Turin ne deviendra sérieuse qu'un cas de départ de CR7. Alors selon moi, le fait de voir Cristiano Ronaldo au Barça ne serait pas quelque chose de terrible parce qu'on a plusieurs fois vu des joueurs faire des clubs ennemis. Je me rappelle de R9 qui a fait le Barça et le Real. Mais pour le moment, je pense que c'est complètement impossible. Surtout si on recrète Cristiano Ronaldo, ça veut dire que Messi ne restera pas. Selon moi, je ne les vois pas jouer les deux dans la même équipe. Pourquoi ne pas conserver cette rivalité-là ? Selon moi, Cristiano Ronaldo ne voudra jamais venir au Barça pour venir jouer aux côtés de Messi. Il préfère rester à distance et faire sa rivalité tranquillement. Et surtout, si on veut faire venir Cristiano Ronaldo au Barça, on n'a pas de liquidité. Et encore, il va falloir payer un gros salaire. Ça fera deux énormes salaires dans le vestiaire, ce qui est complètement impossible. Dis-moi ce que toi tu en penses en commentaire. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo, prochain mercato, prochain débrief. Tchuss !